Et bien le bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour se faire un tour de l'actualité du MotoGP et en tout cas j'espère que vous allez bien. On va donc se faire une rapide introduction, pensez donc à vous abonner, à lâcher un petit like et on est donc directement parti pour nos sujets. Pour commencer cette vidéo, on va donc parler du directeur général de Ducati, un homme qui a fait franchement beaucoup parler lui depuis maintenant de nombreuses saisons. On va donc parler de Gigi Daligna qui est revenu un petit peu sur sa méthode. Lui qui a plus que fait briller aujourd'hui Ducati avec une saison absolument exceptionnelle que ce soit en MotoGP mais aussi en World Superbike. Il a donc fait pas mal de déclarations que je voulais donc vous montrer parce que bien sûr ce sont des déclarations très très intéressantes. Il commence en disant que je déteste les superstitions parce que je suis ingénieur. Le secret est d'appliquer la méthode scientifique la plus rigoureuse dans le développement de la moto. Au cours des dernières années, nous avons construit et préparé une organisation prête à relever certains défis et les défis étaient grands en les faisant grandir tant d'un point de vue technique qu'humain. Bref, nous n'avons pas gagné par hasard. Mais il y a eu un parcours important qui a mené Ducati fermement en lise pour les positions qui comptent. Je suis extrêmement têtu et quand je veux atteindre un objectif, je me donne à fond. Et en même temps, j'arrive à motiver les gens qui travaillent avec moi. Et pour lui, ce n'est qu'un début. Il termine en disant si on pense à ce que Banaya aurait pu faire sans les problèmes pendant la saison, on peut comprendre ce qu'il sera capable de réaliser dans le futur. Nous avons des pilotes, notamment Peco, qui pourront écrire des pages importantes de l'histoire de la moto. Je trouvais vraiment intéressant de vous parler des propos de Gigi Dalinia parce que c'est vraiment un homme qui a révolutionné Ducati et qui a permis aussi à Ducati de devenir une marque absolument exceptionnelle. Aujourd'hui, je vous en ai déjà plus d'une fois parlé. Pour moi, c'est le meilleur constructeur en moto GP. Et pourtant, ça a commencé d'une façon quand même assez difficile. En 2013, le projet a plus que ramé. Ça a été compliqué d'arriver à de nouveau avoir une moto gagnante. On se rappelle bien sûr des années avec Casey Stoner. Mais ensuite, ça a été vraiment très, très, très compliqué pour la marque italienne. Et au fil du temps, ils ont énormément travaillé. C'est ce que dit Gigi Dalinia. Ils ont cru déjà en eux. Mais ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Énormément de nouveautés, de révolutions techniques sont venues de Ducati pour faire tout simplement ce grand chemin en moto GP jusqu'à finalement avoir la meilleure machine du plateau. Et quand tu vois aujourd'hui de l'autre côté, chez les Japonais avec Yama ou encore bien sûr Honda, on se rend compte que la situation est totalement différente. Par exemple, on en avait parlé dans le récent sujet, dans la précédente vidéo, avec du coup Honda qui n'arrive pas à apporter ce que veulent les pilotes. Et même, on a l'impression, on n'a pas spécialement envie d'écouter les pilotes. On reste sur des acquis. On a l'impression que tout simplement, on n'a pas réellement le couteau entre les dents. Et pour moi, ce qui a fait vraiment la différence avec Ducati ces dernières années, c'est que malgré qu'ils avaient une moto capable de gagner, une moto qui était déjà très bonne, on en voulait toujours plus. On voulait toujours plus de technologies. On voulait toujours plus de révolutions. On voulait toujours plus de victoires. Et je pense que pour les prochaines saisons, on voudra toujours plus de titres. Allez, on n'a donc que parlé d'un grand nom du MotoGP. On va parler donc maintenant d'un autre grand nom du MotoGP. C'est donc Libio Supo, directeur des équipes Ducati et Honda par le passé. Il est donc revenu en MotoGP cette année avec Suzuki. Malheureusement, le projet s'est terminé un peu plus rapidement que prévu. Mais bref, il a donc déclaré des choses vraiment intéressantes sur la situation de Marc Marquez, de Fabio Quartaro. Bref, on va donc se voir tout ça et on revient là-dessus après. Il commence donc pour lui par les deux références actuelles du MotoGP. Il dit Fabio et Marc sont deux des pilotes les plus forts. Mais sur le papier, ils vont devoir se battre avec leur moto. Et c'est un peu dommage pour le championnat du monde. Au sujet de Fabio Quartaro, je ne voudrais pas qu'il arrête d'y croire. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a depuis tant d'années. Si la moto continue à tant souffrir en vitesse de pointe, la chaîne risque de se détacher. Fabio Quartaro serait venu nous voir très volontiers. Ça aurait été très amusant de le voir sur une Suzuki. Et je pense que nous aussi, on aurait voulu. Sur Marquez, il dit, je pense que Marc a perdu une certaine confiance en Honda. Du moins d'après les déclarations qu'il fait et du fait qu'il a arrêté les essais très tôt à Valence. Il ne me semble plus trop y croire. Ça se fait quand même encore une fois assez peur. Marc a un contrat avec Honda jusqu'en 2024, date à laquelle il aura 31 ans et n'aura pas tellement de temps devant lui pour tenter de gagner à nouveau. Maintenant, il est très pressé. Il conclut sur les deux hommes en disant, c'est vraiment difficile de savoir s'ils seront compétitifs. Cela dépendra beaucoup de la mesure dans laquelle les départements de course respectifs parviendront à améliorer la moto. Mais il me semble qu'ils en ont tous les deux assez marre de leur situation. Alors, je ne pense pas que les déclarations d'Olivio Supo vont vous surprendre. On le sait, la situation aujourd'hui de Fabio et de Marquez est vraiment tendue. Mais c'est quand même, je pense, vraiment intéressant d'avoir l'analyse d'un homme aussi important en MotoGP et qui est quand même une pointure en MotoGP. Moi, je suis quand même assez triste de voir que deux pilotes comme Marquez et Fabio pourraient donc avoir quand même un peu du mal en 2023. Je pense qu'on a tous cette petite goutte à côté du front. C'est d'imaginer un Fabio qui, une nouvelle fois, vit une saison compliquée. Avec une moto qui n'est pas au niveau de son talent. Et c'est aussi l'un des nouveaux très gros problèmes du MotoGP. Les pilotes ont beaucoup plus de mal à faire la différence avec leurs motos. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. À une époque où Ducati règne en maître, où les Européens sont de mieux en mieux. C'est vrai que du côté des Japonais, avec Fabio et Yamaha et Marquez et Honda, je ne suis pas si sûr que 2023 sera une année vraiment aussi bénéfique qu'on pourrait, dans un premier temps, l'imaginer. Une autre phrase que je trouvais importante, c'est quand il dit au sujet de Fabio Quartaro, je ne voudrais pas qu'il arrête d'y croire. Et je pense qu'on peut aussi reporter ses propos sur Marc Marquez, deux pilotes qui, avec une machine inférieure, ont plus que lutté. Fabio a tout donné cette saison. Il a, c'est vrai, très critiqué la machine. Il était très frustré par l'évolution de cette moto. Mais il s'est battu jusqu'au bout. Il a quand même failli être champion du monde. On voit aussi un Marquez qui se bat. Alors lui, c'est aussi face à sa blessure, face à ses problèmes physiques, mais aussi face à cette machine qui est vraiment très, très en retard. Et c'est vrai que le côté psychologique est vraiment très important en moto GP. Et j'aimerais et j'espère que ces deux pilotes ne se diront pas au bout d'un moment. Bon, j'en ai marre. Alors du côté de Marquez, on connaît sa personnalité. C'est un immense champion. Et on sait que c'est quand même un pilote qui vraiment a le couteau entre les dents et qui n'aime pas lâcher ses proies. Quand Marquez a un objectif, il veut l'accomplir. Pour Fabio Quartaro, c'est quand même un pilote qui est beaucoup plus jeune. Et on ne sait pas trop l'évolution psychologique de ce pilote. Il est déjà champion du monde, mais ça reste quand même un jeune pilote. Il a énormément de choses encore à découvrir, bien sûr, en moto GP. Et je me pose la question de comment ça pourrait évoluer cette situation s'il vivait encore une année compliquée chez Yamaha. On a senti quand même déjà beaucoup de frustration en 2022. Imaginez que la situation se répète en 2023. Comment pourrait être la suite de Fabio Quartaro en moto GP ? C'est une grosse interrogation que je me pose. Et apparemment, c'est aussi le cas de Livio Suppos. Un sujet donc vraiment, vraiment intéressant, mais en même temps quand même assez inquiétant. On va donc maintenant parler de la VR46 avec une annonce qui a été vue comme une bombe. Une annonce choc faite par le président de la FIM, Roré Viegas, qui a tout simplement déclaré que la VR46 allait rejoindre Yamaha en 2024. Il a été réélu donc chez la FIM à 99%. Un grand bravo, sacré réélection. Et il a donc déclaré pas mal de choses, bien sûr, très content d'être réélu. Et il a donc posé cette bombe sur Yamaha et la VR46. Il est donc revenu sur le fait que Yamaha aura donc uniquement deux machines en 2023. Et il a donc dit, je ne vois pas cela d'un bon oeil. Mais je pense que ça ne sera le cas qu'en 2023. En 2024, l'équipe de Valentino Rossi passera de Ducati à Yamaha. Ce n'est qu'une idée pour le moment, rien n'est confirmé. Mais je donne une info, il y aura 6 Ducati et 4 Yamaha. Et cette info a été vue quand même comme une bombe, parce que là, ce n'est pas le petit Rémi dans son fauteuil qui vous dit, alors moi, je pense qu'en 2024, la VR46 va rejoindre Yamaha. C'est le président de la FIM à sa réélection qui vient de déclarer ça. Ce n'est quand même pas rien. Et tu te dis, bon, s'il déclare ça, c'est que bien sûr, il a des informations qui lui font dire ça. Alors moi, j'étais déjà parti pour vous dire, bon, c'est pratiquement acté. Et donc, la VR46 va rejoindre Yamaha, mais la VR46 a donc répondu à ce qu'a pu déclarer Rory Vegas. Et vous allez voir, eux, ils n'ont pas réellement le même discours. Ushio Saluchi, le team principal de l'équipe, a déclaré, c'est une histoire sans fin. Avant, on disait qu'on allait avoir les Yamaha en 2023, et maintenant, ça passe à 2024. Je ne sais pas pourquoi Vegas a sorti cette bombe. C'est un peu étrange parce que nous, nous ne savons rien. Pour la énième fois, je répète que nous avons un contrat de 3 ans avec Ducati qui prendra fin en 2024. Avec une possibilité de renouvellement pour deux autres années. Nous le respecterons assurément. Ensuite, nous verrons si nous continuerons ou pas en 2025. On a donc deux déclarations contraires par deux hommes extrêmement importants. Le président de la FIM et le team principal de l'équipe VR46. Donc, il faut croire qui. Moi, j'ai quand même envie de pencher sur les propos du président de la FIM, Rory Vegas, parce que je ne comprendrais pas qu'il lâche une telle bombe sans raison, sans connaître quelques petites choses. Surtout qu'il n'a pas dit ça en mode dans une petite interview ou quoi que ce soit. C'est lors de sa réélection. Il sait que ce qu'il va dire va faire énormément de bruit. Et de l'autre côté, je ne vois pas la VR46 nous dire « Ah oui, mince, vous nous avez grillés. C'est vrai qu'on va signer avec Yamaha. Ils sont aujourd'hui sous contrat Ducati. » Je pense que c'est logique que la VR46 nie que ce soit vrai ou faux. Moi, maintenant, je vois trois belles nouvelles. Tout d'abord, je suis content d'imaginer que possiblement en 2024, on va dire « possiblement » parce que rien n'est encore officiel, donc que possiblement Yamaha retrouve un team satellite en 2024. C'est une très bonne chose. Je suis aussi content d'imaginer le team VR46 sous les couleurs de Yamaha. Je ne vais pas vous mentir. Je pense que quand le team VR46 a été annoncé en MotoGP, on était très nombreux à l'imaginer avec Yamaha. Ça a été quand même, je pense, une grosse surprise quand ils ont finalement rejoint Ducati. Et la troisième très bonne nouvelle pour moi, c'est que du coup, on perdrait un team Ducati. Et c'est quelque chose qui fait énormément parler, les quatre teams Ducati, les huit machines Ducati qui ont pu être en 2022. Et ça serait quand même bien qu'on commence à réduire un petit peu tout ça et qu'on arrive à quatre, qui pour moi serait le bon chiffre. Quatre machines pour tous les constructeurs. Et du coup, déjà, si on pouvait retrouver en 2024 uniquement, entre guillemets, six motos, six machines Ducati, ça serait, je pense, aussi une bonne chose. Maintenant, il y a une idée pour moi qui balaye un petit peu tout ça de la main, c'est à la place de Rossi. Vous avez vraiment envie de rejoindre Yamaha, de dire au revoir à Ducati, un projet qui est absolument exceptionnel, une moto absolument exceptionnelle, un constructeur qui écoute aussi, du coup, les autres teams, les teams qui ne sont pas les teams principaux, on va dire ça comme ça. Vous avez aussi deux pilotes qui ont fait leur marque sur cette machine et qui sont en train d'exploser sur cette Ducati. Magnifique saison 2022, du rookie Bezzecki, mais aussi, du coup, de Marini, qui a vraiment progressé au cours de cette saison. Est-ce que réellement, vous avez envie de changer tout ça, de balayer ça de la main et d'aller avec Yamaha ? Ou on a un projet bien plus compliqué ? On n'arrive apparemment plus à faire des motos pour les autres pilotes. On voit que les autres pilotes, justement, de chez Yamaha sont mécontents. Apparemment, on écoute donc uniquement Fabio Quartararo et on développe la moto que pour Fabio. Bref, plein de choses qui ne vont pas, sans même parler des performances globales de cette machine. Moi, du point de vue de Rossi, mais jamais, je me dis, je quitte Ducati pour Yamaha. Donc, maintenant, on sait qu'il y a le côté affect. Bien sûr que Yamaha et Rossi ont eu un parcours exceptionnel ensemble. Et que ce soit, je pense, à mon avis, des yeux de Valentino Rossi ou des yeux des fans, on a tous envie, en tout cas une grande partie des gens, ont envie de voir la VR46 et Yamaha ensemble. Donc, bref, gros sujet. Beaucoup d'interrogations, encore une fois. Je pense que c'est un petit peu le maître mot de cette présaison. Les interrogations, mais c'est ça aussi, parler de MotoGP et d'actualité. Je pense que c'est quand même vraiment bien sympa de pouvoir parler de tous ces petits sujets. On a donc globalement terminé cette vidéo. Je voulais juste vous parler d'une toute dernière chose et vous faire un petit hommage, du coup, à Laurent Felon qui est malheureusement décédé. On a appris ça récemment. Il est décédé donc d'un cancer. On a pu donc voir énormément de déclarations sur le sujet. Un homme extrêmement important, par exemple, donc, pour la carrière de Johan Zarco. C'est quand même assez dur parce que, bien sûr, c'est un homme qui nous quitte. Un homme extrêmement important pour le monde de la moto et surtout du monde de la moto française. Mais c'est aussi un homme qui a permis à Johan Zarco d'être double champion du monde en Moto2 qu'il a amené aussi en MotoGP. En tout cas, on a eu donc énormément de déclarations sur le sujet. Mais je voulais quand même vous mettre en lumière ce qu'a pu donc dire Johan Zarco sur Instagram. Il dit adieu l'ami, père de la moto. Ta passion dans ce domaine fut sans limite. Les vibrations d'un moteur t'ont toujours transcendé. Tes souhaits de transmettre cette passion étaient grands aussi. Tu as su fédérer du monde avec toi pour atteindre des buts exceptionnels. Ainsi, à tes côtés, tu m'as rendu guerrier. Et ça, c'est pour la vie. Merci Néné-san. Voilà, ça me tenait quand même à cœur de donner un petit mot à ce grand nom de la moto française. Bref, pour moi, on arrive donc à la fin de cette vidéo. On termine malheureusement par quelque chose d'assez dur et qui ne nous donne pas réellement le sourire. Mais bref, moi, je vous remercie donc d'avoir regardé quand même cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous dis bobolipote. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?